La maladie ne frappe jamais par hasard, on peut prévenir en se dépistant. On va faire quelque chose de puissant, de grand et pour longtemps, et qui pour toutes ces femmes qui sont là, va avoir un impact. On a mis dans ce projet 30 ans d'expérience sur l'accompagnement des patients, l'éducation du patient, les dépistages. Donc finalement, on dépiste des femmes, on les repère, mais en même temps, on agit, parce que derrière, on va leur proposer un parcours structuré, cardiogynécologique. On leur dit, écoutez-vous, prenez soin de vous, et maintenant, c'est agir plutôt que subir. Voilà, je vous donne votre papier, puis vous allez pouvoir continuer votre petit circuit. Au-delà des femmes qui sont dans le bus, il y a tous les gens qui vont au village chanter. Et ces gens-là, on va leur apprendre des choses, on va leur montrer des choses, on va leur montrer des brochures. Alors, vous avez des stands, ces stands, alors d'abord, il y a des genoux aussi thématiquement, d'avoir le cœur net, bouge ton cœur, au cœur de ma console, les petits cœurs, etc. Tout le monde va se mettre à disposition pour que ça soit connu. Il n'y a qu'à regarder les femmes qui sont actuellement dans le bus, qui disent, oh là là, mais je ne savais pas, j'ai du cholestérol, il faut que je fasse attention, j'ai compris, puis je vais prendre ma tension. Voilà, tous ces actes qui peuvent nous paraître simples, en fait, sont méconnues par une partie de la population. Et là, ce que va faire le bus du cœur partout en France, en partant de l'île, et moi, ça me fait très plaisir, je pense que c'est une action de service public, c'est une vraie action d'accès aux droits pour tout le monde, d'accès à la santé, évidemment, étant majeure. Je vous invite à venir, j'appelle mes prénoms, donc Nadira... On a formé des ambassadrices santé. Ce sont des femmes qui, dans les quartiers en difficulté, vont accompagner d'autres femmes, également des hommes, pour se remettre dans un parcours de soins. Donc, c'est ces femmes-là qui ont amené les femmes au bus, parce qu'une femme qui est précaire, elle est très vulnérable, et sa santé, ce n'est pas son sujet. Il y a ce lien de confiance qui s'est créé avec ces dames. Certaines d'entre elles se sentent plus à l'aise pour aborder la question de la prévention cancer, par exemple. D'autres sur les questions d'alimentation, certaines sur les maladies cardiovasculaires. C'est diversifié, c'est ce qui fait la richesse, justement, de ces ambassades de santé, de pouvoir intervenir sur différents axes. On souffre en avançant, on inspire en venant. C'est vraiment l'idéal de pouvoir toucher le maximum de personnes, de pouvoir aussi leur donner accès à toutes les informations, à des idées d'exercice, et d'avoir un moment aussi d'échange, pour répondre aussi à leurs questions. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, sur le cancer, le diabète, le glycérol. Aujourd'hui, si on veut vraiment agir en prévention, il faut qu'on fasse l'effort d'aller vers le public. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas malade, on ne se sent pas forcément concerné par les maladies cardiovasculaires et d'autres problématiques de santé. Et vous, des problèmes cardiaques ou vasculaires ? Non. Donc vous n'êtes pas suivi par un cardiologue ? C'est très important pour nous, salariés coriants, d'être acteurs de ces actions de prévention pour que nous n'arrivions pas dans le soin de l'aiguë. C'est vraiment notre cœur de métier en tant que soignants. Nous, on est là pour informer les gens, pour contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires, mais plus globalement à une meilleure santé pour tous, puisque l'alimentation, c'est un des premiers piliers de la santé. On est face à une victime qui vient de s'effondrer. Alors, quelle est la première chose que vous feriez auprès de cette victime ? Il est fondamental que ce soit nous qui allions vers les citoyens, puisque l'inverse n'est pas possible, et que c'est le citoyen qui est à la base de toute la chaîne de survie. Quand vous irez voir votre médecin, ce qui serait bien, c'est que trois jours avant... J'explique comment on utilise l'appareil de tension et à quel moment il faut le prendre. La tension artérielle, c'est un des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Plus on va vers eux, plus on dépiste de personnes, et mieux c'est. On espère sensibiliser à minima 2 000 personnes par ville. C'est notre ambition en tout cas. C'est sauver à terme la vie de 10 000 femmes à 5 ans, mais je pense qu'on explosera les chiffres beaucoup plus que ça. En tout cas, on l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada